Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, on voit ensemble une notion hyper importante non seulement pour ce cours, mais aussi pour celui de chimie de 5e secondaire. Aujourd'hui, on voit la molle et on ne parlera pas de crème glacée. Pour bien comprendre, commençons par nous poser une simple question. Peut-on acheter un grain de riz? La réponse est simple. Un grain de riz, c'est beaucoup trop petit pour être acheté seul. Alors comment achète-t-on le riz? En poche, évidemment. Bon, il faut être quand même juste. Comment peut-on être parfaitement sûr que chaque poche contient le même nombre de grain de riz? Comment fait-on pour les jujubes ou pour les oeufs? On les compte simplement? En chimie, la poche s'appelle la molle. Elle compte 6.023 x 10 à la 23 particules. Pourquoi un nombre aussi bizarre? Eh bien, ce nombre est le nombre d'avogadro qui est exprimé en notation scientifique. C'est vraiment beaucoup de particules, mais au moins, c'est macroscopique. Ce qui signifie qu'une molle, on peut l'avoir. Mais attendez, y a-t-il vraiment quelqu'un dont le travail est de compter les grain de riz? Bien sûr que non, et c'est la même chose pour les particules. En vérité, sachant que chaque sac de riz a la même masse, on peut déduire qu'ils doivent avoir à peu près le même nombre de grain de riz. En chimie, c'est drôlement important de connaître le nombre de poches parce que ça aide à comprendre les réactions chimiques. Et comme les molécules sont différentes et qu'elles n'ont pas la même masse, on doit souvent parler en termes de poches ou si vous préférez de molles. Comment connaître la masse d'une molle? Vous vous souvenez qu'il y a des chiffres dans le tableau périodique. Attardons-nous à ces chiffres. Le numéro atomique, ça on l'a vu, ici 26, correspond au nombre de protons. La masse atomique, ici 55.85, correspond à la masse en unité atomique d'un atome. Une unité atomique, c'est un douzième de la masse d'un atome de carbone 12. Ça, c'est drôlement petit et aucunement macroscopique. Le génie d'Avogadro, c'est de faire correspondre la masse atomique relative à la masse d'une molle de l'élément. Ainsi, une molle de fer pèse 55.85 grammes. Maintenant, si on parle de molécules, c'est un peu différent et pour comprendre, voyons un exemple un peu ludique. J'ai ici cinq chaises dont je veux en connaître la masse. En chimie, on dirait que j'ai 5 dsp4. En effet, une chaise, ça a un dossier, un siège et quatre pattes. Si on additionne la masse de tous ces éléments, on a la masse d'une chaise. Maintenant, si une chaise pèse 15 kilogrammes, combien pèse cinq chaises? Vous reconnaissez un simple produit croisé et ici, la masse nous donne 75 kilogrammes. Maintenant, revenons un peu en chimie et calculons la masse d'une molle de dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone, ça contient du carbone et de l'oxygène. Si on fait comme pour la chaise, un carbone, c'est 12 grammes, deux oxygènes à 16 grammes, ça nous donne un total de 44.01 grammes pour une molle. Maintenant, si une réaction quelconque nous donne trois molles de dioxyde de carbone, eh bien, on multiplie le nombre de molles par la masse molaire et ça nous donne la masse de trois molles. De ce calcul, on peut déduire une formule ô combien importante que vous allez utiliser à profusion. Le nombre de molles est égal à la masse divisée par la masse molaire. Retenez cette formule, elle vous sera indispensable autant dans le cours de séance de quatrième secondaire que dans votre cours de chimie. L'idée est que du côté théorique, on préfère toujours parler en molles parce que ça nous aide à comprendre les réactions chimiques. Mais en laboratoire, on ne se mettra certainement pas à compter les atomes. On travaillera donc en grammes. On doit donc constamment transférer d'un à l'autre. Ce qui fait que si on dit par exemple qu'on a cinq grammes de sucre et qu'on veut connaître le nombre de molles. À ce moment-là, on va calculer la masse molaire du sucre à l'aide du tableau périodique pour ensuite transférer le tout en molles avec la formule qu'on a vu tantôt. Cinq grammes de sucre, c'est donc 0,028 molles. Inversement, si on a 0,01 molles de sucre, on multiplie le nombre de molles par la masse molaire, ce qui nous donne 1,8 grammes de sucre. Et bien voilà, c'est ce qui m'est fait à cette capsule sur la molle. J'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine.